Yo yo, c'est Kaffet, c'est Pascal. Aujourd'hui, nous allons faire un épisode qui nous racontons qui j'en musique quand on a fait un break down de beats. Nous allons faire différents instruments, différents patterns qui forment toute mélodie, toute banderie qui vient faire la musique spéciale. Nous allons commencer par le commencement. Le premier instrument qu'on joue dans la musique, c'est un guitarre acoustique qui nous fait, qui est synthétique, qui nous joue avec le keyboard, qui sont dans le concert. Le premier instrument qu'on joue dans la musique Nous devons faire quelque chose qui est assez spéciale. Nous devons personnifier le temps, le temps à passer pendant la quarantaine. Nous devons pas contrôler le temps et pendant tout le temps, nous devons aimer avec un monde bien spécial ou un monde bien spécifique et nous devons pas avec nous. Nous devons mettre un effet horloge captique pendant que vous jouez. Donc, devons-nous faire ça. So, un instrument ça vient de montrer que le temps à passer ou je seul est au vrai moment qui m'on a. Nous devons-nous attendre. Bon derrière. Ça va nous démarrer. On m'a pas normal de notre marché. Lèque, vous voulez faire du jeu? Vous voulez mettre bas pour faire des musiques. Il faut faire du jeu. Ce bas qui ne vient de voir les musiques du groupe, ce qui veut vraiment contrôler le temps, le corps qui fait du corps qui fait du corps à la cadence. Vous voulez mettre bas avec les sequences que vous jouez en même temps. So pour une fois que j'ai plus de contrôle de qui j'aime basse l'abjoué, je dois continuer à faire mon bagage. So yes, c'est comme ça basse l'abjoué en bas musiquant. Mais tout instrument que j'ai joué là, c'est des instruments qui sont synthétiques. Donc c'est des instruments que j'ai fait dans le computer. Donc j'ai pensé que la musique manque un grade en plus, un vie. Donc j'ai voulu mettre des instruments live sous la musique. Ce qui va faire que j'ai fait un relais JB de Original H pour mettre une guitare sur le track. Donc j'ai voulu faire des patterns de la guitare que j'ai met. Premièrement, la première guitare que j'ai voulu me faire, c'est une guitare Zouk. Ça aurait une guitare Wash qui sont comme ça. Donc j'ai voulu me faire une guitare avec un gros code, cap joué, un autre bord. Donc j'ai voulu me faire un mélange comme ça. So yes, la qu'on vit mette toute bagaille ça ensemble. Libralvinbo mélange ça. So la, la qu'on vit fait tout ça ou, m'tevine gen l'idée pou me dé un solo keyboard. Mais avant moi yvé dans un solo, m'brad ban on ti anekdote sou. Il y a une guitare que j'ai voulu me faire, c'est une guitare de transition. J'ai voulu me faire une guitare pour moi qui est sèche. J'ai voulu me faire un effet sur le qui transforme la guitare, qui peut avoir un autre vibe. Mais ce qui a une guitare de sonne sans effet. Et puis j'ai voulu me faire un effet sur le qui peut vraiment modifier l'instrument, qui peut avoir un autre dimension. J'ai voulu me faire ça. Donc c'est des petits bagailles comme ça qui, des fois, des petits détails. Mais qui vraiment font gros différences dans tout ensemble en musique. J'ai voulu me faire un solo. Pour un solo, j'ai voulu me faire appel à Bibo. Pour la deuxième partie solo. J'ai voulu me faire un exclusivité. La première partie solo que j'ai voulu me faire, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais le que j'ai voulu me faire, Bibo, c'est un concept de musique. J'ai voulu me faire un approche de solo. J'ai voulu me faire un autre pattern. Si le monsieur voulu me faire appel à Bibo, il me fait appel à Bibo tellement mauvais que j'ai voulu me faire appel à Bibo. Si j'ai voulu me faire appel à Bibo normal, et j'ai voulu me faire appel à Bibo que j'ai voulu me faire appel à Bibo. Nous voyons la différence. Ça, c'est solo que nous tous connaissons. Mais normalement, solo qui te supposez là, c'est solo ça. Nous voyons la différence. C'est solo ça. Je ne sais pas si j'ai voulu me faire appel à Bibo. Il était d'accord à faire vocal pour moi. Il était d'accord à faire tout le choral pour moi. Je suis vraiment enthousiaste pour jouer ça. C'est pour une fois que j'ai collaboré avec son musique. Je vois la musique dans la Bibo, je suis fait tout le bas. Je suis vraiment content. Je vais vous faire entendre, voir Oli Durel dans la musique. Je vais vous faire entendre, voir Pam. Je vais vous faire entendre. Et puis, tous les deux ensemble pour avoir une bonne mélange ça. Je vois Moussieu tellement de différence sur la musique. Je me raconte ici la musique dans la Bibo était toute la poignée sans voir ça. Je me suis vraiment reconnaissant pour vous. Merci Ampe Oli. Chattel pour Moussieu. Moussieu est un gros chanteur, un gros artiste que j'ai vraiment apprécié. Il est un modèle pour moi. Et surtout dans la comparaison, je suis vraiment excitée. Ensuite, il y a un monsieur qui a contribué à faire des voix pour moi, c'est un slogan que c'est «Voie au lit » avec voix moi même, Christian avec Christo. Le plus qu'on a fait des voix pour le cours, c'est le plus qu'il est percutant. Le slogan percutant est vraiment plus fort. Nous pensons que nous avons fait le tour de l'instrumentaire. Nous venons à voir l'idio juste après qui vient complémenter toute la musique. C'est une très belle expérience pour moi pour participer à des grands talents dans l'industrie qui a fait la musique depuis longtemps, qui ont des bonnes oreilles et qui connaissent les gens pour faire des bons compas. Je veux dire que le chador pour Renaldo T-Vice, qui a mixé master music ça. Je veux dire tout, merci de nous avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir regardé cette musique, de nous avoir regardé cette musique, de nous avoir partagé sans nous, parce qu'il n'y a pas de ça aujourd'hui. Et malgré que nous en quarantaine, nous avons décidé de faire la musique ça, non seulement parce que nous avons fait vivre un bon moment que nous avons partagé avec nous, mais je suis sûr que le chagrin de nous a fait vivre le même bon moment. J'espère que la musique ça va permettre de vivre la quarantaine ça mieux, la permettre de nous d'enjoyer tout, prendre plaisir de nous danser pendant que nous confinions. Merci, c'était Pascal qui devant la caméra, Christo qui derrière la caméra, et nous même pour regarder la vidéo ça, je vous remets en pile. A la bouche.